Salut à tous ! Donc aujourd'hui on va voir comment améliorer sa première couche. Car il vous est peut-être arrivé d'avoir une première couche totalement ratée qui se décolle par la suite. Alors pour commencer, il vous faut un extrudeur bien réglé. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous mets dans les fiches en haut à droite. Ce réglage va nous permettre d'avoir un extrudeur qui extrude exactement ce qu'on lui demande. Ensuite, il va falloir régler sa première couche. Si vous ne possédez pas de système de nivellement automatique, faites un auto-home et ensuite faites un disable steppers dans le menu prépare. Cela va vous permettre de bouger à la main vos moteurs après un auto-home. Maintenant, à l'aide d'une feuille de papier que l'on va glisser sous la buse, on va pouvoir régler les 4 coins du plateau en faisant frotter légèrement la feuille. Il faut une légère vibration dans la feuille. Mais attention, dans cette étape, il ne faut surtout pas bouger l'axe Z pour ne pas fausser le nivellement. Si vos ressorts en dessous du plateau sont trop compressés ou pas assez et que votre nivellement n'est pas possible, il vous suffit de dévisser les 2 vis du fin de course Z et de les remonter ou de le redescendre. Maintenant, pour les possesseurs de nivellement automatique, il vous suffit de faire un auto-home et ensuite d'aller dans prépare, move axe 6, axe Z, move de 0,1 mm et de tourner la molette de plus 0,1 mm. Votre axe va alors se mettre en position. Vous pouvez maintenant descendre la valeur à 0. Votre axe est à son point 0. Maintenant, avec une feuille de papier que vous avez placée en dessous de votre buse, vous allez regarder si elle frotte légèrement. Si ce n'est pas le cas, ajustez la valeur pour que la feuille frotte. Puis retenez la valeur et additionnez-la à la valeur présente dans Control, Motion, Z Offset et n'oubliez pas de faire un Store Setting une fois l'opération effectuée. Nous avons maintenant une couche bien réglée. On va pouvoir imprimer cette pièce qui est un simple carré de 0,2 mm d'épaisseur. Si malgré tout ça, votre couche n'est toujours pas parfaite, on va se rendre dans Cura et on va venir chercher une option qui est débit de la couche initiale. Cette valeur est normalement à 100%. Et maintenant, il va falloir jouer avec cette valeur pour obtenir la couche parfaite. Premièrement, on va descendre la valeur à 90%, puis réimprimer la pièce de test. Si le résultat n'est toujours pas parfait, descendez la valeur à 80%, ainsi de suite, jusqu'à obtenir une couche parfaite. Pour ma part, je suis descendu à 70% et voici ma première couche. Mais attention à ne pas descendre trop cette valeur car vous risquez d'avoir une couche avec de la sous-extrusion. Et voilà, j'espère que vous avez réussi à avoir une première couche parfaite grâce à cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Et si vous avez une question ou un autre problème, vous pouvez rejoindre le Discord qui est en description. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501